Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans ce journal, les grands titres de votre CHU cette semaine. La loi de la bioéthique concernant le don de gamètes a évolué. Désormais, il n'est plus nécessaire d'être déjà parent pour faire don de ces ovocytes ou spermatozoïdes, selon l'agence de la biomédecine. C'est un nouvel espoir pour les 3000 couples en attente de dons en France. Puis bientôt la nuit européenne des musées, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir en famille le patrimoine hospitalier du CHU, le musée Flaubert et d'histoire de la médecine. A travers sa double vocation, médicale et littéraire, le musée proposera des visites commentées et des animations liées à l'histoire médicale et à la jeunesse de Gustave Flaubert. Mais tout de suite, une thérapie originale pour le bien-être des patients du service de neurochirurgie, le concept dit Znoézelène. Cet espace où je me trouve actuellement est doté d'une salle de bain thérapeutique équipée de matériel multisensoriel. Il permet de stimuler les patients sens par sens au travers de jeux de couleurs, de sons, de musiques ou encore de parfums. Le thermos nozzolène est un concept hollandais qui se base sur l'observation et les capacités du patient. Le but est de favoriser la stimulation, l'éveil et le réveil des sens primaires du patient. On l'utilise dans un espace sécurisant avec des appareils de stimulation sensorielle. Nous avons une salle de bain thérapeutique avec des équipements sensoriels comme la colonne à bulle, le ciel étoilé, le disque à huile et les diverses huiles essentielles et disque audio. Il est destiné aux patients neurovégétatifs, cérébralisés, en attente ou après des diagnostics tumoraux et en pré- ou post-opératoire. Cet espace de détente est proposé en complément des autres soins quotidiens. Chaque séance est personnalisée en fonction du souhait du patient et de sa pathologie. Tous les couples n'ont pas la chance d'avoir un enfant naturellement. Pour certains, le recours à un don d'ovocyte ou de spermatozoïde est le seul moyen pour leur permettre de devenir parents. Pour nous en parler, le docteur s'arrondit. Actuellement, le nombre de couples en attente de don d'ovocyte ou de don de spermatozoïde est très important par rapport au nombre de donneurs ou de donneuses disponibles. Ce qui fait que les délais d'attente sont très longs, voire trop longs. Pour un don de spermatozoïde, il faut compter environ 18 mois de délai d'attente en fonction des centres. Et pour un don d'ovocyte, ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 ans. Avec le changement de la législation depuis fin 2015 qui autorise aux personnes n'ayant pas d'enfants à donner leur gamète, on espère recruter de plus en plus de donneurs et de donneuses, notamment des femmes plus jeunes, et par conséquent diminuer les délais d'attente pour les couples receveurs. Au CHU Hôpitaux de Rouen, ces dons sont encadrés par des équipes spécialisées. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette démarche, vous pouvez contacter l'assistance médicale à la procréation au 02 32 88 82 26. Rappelons que ce don est anonyme et gratuit, tant pour les donneurs que pour le couple receveur. Place à la culture avec une visite nocturne du musée Flaubert et d'Histoire de la médecine. Plusieurs animations seront proposées dans le cadre de la Nuit des musées le samedi 21 mai de 19h à 23h30. Vous pourrez parcourir les collections du musée en famille avec visite commentée pour les parents et découverte de la malle de Gustave pour les enfants. Ces visites seront suivies d'une lecture de Madame Bovary, c'est l'autre, nouvelle de Woody Allen. La comédienne Sophie Carité endossera deux rôles, celui d'un professeur de lettres new-yorkais qui se retrouve transporté par magie dans le roman de Gustave Flaubert où il rencontre Emma Bovary. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie, très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Merci d'avoir regardé cette édition.